Yohoi Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on va parler du manga Noise Le manga Noise est donc un manga en 3 tomes des éditions Kiyun et c'est un seinen Nous sommes sur un manga dans le genre suspense et trailer La série date de 2017 au Japon et de 2018, septembre 2018 en France Et j'ai un petit doute au niveau de la date de sortie du dernier tome En tout cas l'oeuvre est hache conseillée aux 14 ans et plus Il est de Tetsuya Tsutsui, un mangaka qui a pas mal d'autres trucs disponibles en France Donc quelques-unes que je t'ai déjà présentées Et l'oeuvre est un hurlement dans les bois pour le Halloween Manga Challenge On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Il faut savoir que je trouve quand même que le dessin est super bien fait Mais je ne suis pas fan de cette qualité de dessin Il y a un petit truc personnellement qui me gêne à chaque fois Mais bon, après je re-achète du Tetsuya Tsutsui donc il n'y a pas de soucis En ce qui concerne le manga, on suit les aventures d'un village Un petit peu abandonné dans le Japon Et du coup où il y a de moins en moins de population Donc il y a de moins en moins de jeunes Donc il y a de moins en moins d'investissement dans l'école Dans tout ce qui... Enfin voilà, c'est un village qui perd sa population Au fur et à mesure, les jeunes préfèrent se barrer plutôt que de rester là-bas Et en fait on va suivre les aventures de Keïta Qui est un jeune homme en fait qui a à peu près la trente-quarantaine je dirais Et qui s'est lancé dans la production d'une nouvelle race de figues Et donc finalement cette nouvelle race de figues va passer au journal Et au fur et à mesure en fait ça va créer la célébrité du village Et un jour un homme va se pointer chez Keïta Pour être en tant que saisonnier Enfin tu sais pour venir bosser pour aider au niveau des figues etc Malheureusement en fait le gars dès le départ il ment Par rapport au fait qu'il est payé ou pas pour manger des figues Parce qu'au Japon on peut avoir des fois des petits stands comme ça On a des figues et une boîte et donc c'est à toi On te fait confiance de toute façon c'est le Japon Pour que tu payes Seulement en fait le gars a menti Parce que la fille à Keïta avait mis une clochette Et donc quand on met une pièce Il y a un petit son qui se passe Et là il n'y a pas eu Donc Keïta sait très bien que le gars lui a menti Donc ça commence mal Et il y a son meilleur ami avec lui à ce moment là Et pareil il commence par ne pas avoir trop confiance en lui Et finalement ils vont faire des recherches par rapport à son nom Car le nom Tu sais il y a le nom prénom Et il y a un des deux du nom complet du gars Qui titille du coup le cerveau de son meilleur ami Qui est avec lui à ce moment là Et ils vont se rendre compte que c'est un ancien meurtrier Accusé de harcèlement et de Enfin le gars était en prison pour harcèlement et meurtre Et donc forcément ça ne les enchaîne pas vraiment Et malheureusement en fait il va arriver un petit soucis C'est qu'ils vont involontairement tuer cet homme Et donc c'est là que l'aventure commence Donc malheureusement il y a eu un meurtre Et Keïta et son meilleur ami ont donc accidentellement tué cet homme Et c'est là que l'aventure commence En fait il va avoir une enquête parce que forcément On sait très bien que ce gars a été dans le village On sait très bien donc qu'il y a eu quelque chose Et donc la police essaye de prouver bien entendu Que quelqu'un a tué cette personne Mais il n'y arrive pas Donc c'est ça en fait toute l'enquête Et tout le manga ça va être surtout essayer de prouver Qui a tué cet homme Et surtout est-ce que c'est Keïta Est-ce que etc etc Donc c'est vraiment le manga est concentré vraiment Sur l'enquête policière plutôt qu'autre chose Et jusqu'où en fait ils vont aller Pour pouvoir cacher la vérité Et c'est ça qui est plutôt intéressant En ce qui concerne le manga je l'ai trouvé plutôt sympa C'est bien développé etc dans son ensemble Mais personnellement je ne saurais pas te dire Pourquoi je n'ai pas accroché à ce manga Donc au jour où je filme cette vidéo J'ai aussi filmé et ça tu le verras Parce que souvent j'ai les mêmes bêtements J'ai filmé aussi le manga Leila La bête qui voulait mourir Mais je ne les ai pas lu à la chaîne Je tiens à préciser Et donc en ce qui concerne ce manga J'ai trouvé ça sympa L'idée est plutôt cool Mais c'est assez facile C'est assez simple Et donc c'est très prévisible Et donc c'est ça qui fait aussi le truc assez dommage C'est qu'on s'attend tellement à ce qui va se passer Que du coup ça n'a presque aucun charme Et donc je n'ai pas du tout accroché à cette série Donc une fois de plus Les oeuvres de Tetuette Tsutsui Je les ai revendues principalement Parce que ce n'était pas des oeuvres que je me voyais relire Et là c'est pareil Ce n'est pas un titre que je me vois relire Et donc du coup je vais le Au moment où je filme je vais le mettre à vendre Donc voilà En ce qui concerne le manga il est sympa C'est plutôt cool C'est un bon hurlement dans les bois En tout cas pour le Halloween Manga Challenge Il est vraiment parfait pour cette catégorie Mais en soi J'étais quand même un petit peu déçue Il y a des trucs je trouve Qui auraient pu être mieux travaillés peut-être Un quatrième tome Aurait été trop long par contre Ça je tiens à préciser Parce que comme j'ai souvent tendance à dire Un tome de plus aurait pu être cool Là non Quatre tomes ça aurait été de trop Vraiment de trop Et j'ai trouvé que c'était bien abouti en trois tomes Mais personnellement je n'ai pas totalement accroché à cette série On termine avec mon avis sur les couvertures Ce que j'ai aimé en fait c'était dans un sens Que c'était impersonnel Je m'explique On n'a jamais de visage Ça me fait penser d'ailleurs au manga Walking Cat Qui est des éditions Kana Qui est en trois tomes aussi Ou quatre je ne sais plus Mais en tout cas j'enlève juste mes bagues Parce que ça va me gêner Je trouve ça plutôt sympa Ensuite quand on ouvre en fait Voilà ça fait une illustration qui se poursuit Et à chaque fois on a la végétation derrière Je te montre pour t'es vite fait une idée Mais voilà On a à chaque fois une phrase d'accroche différente Donc c'est à dire que pour le tome 1 On va avoir Après Prophétie et Poison City Tetsuya Tsutsuri De retour avec un nouveau trailer Palpitant avec La campagne japonaise Pour toile de fond Un récit intense mené de main de maître Où la frontière entre le bien et le mal N'est jamais clairement définie Le deuxième C'est le même Mais pour le troisième C'est pas la même chose C'est marqué Découvrez la fin de Noz Un trailer palpitant Et sans confession Où la frontière entre le bien et le mal N'est jamais définie Voilà Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa Ensuite quand on enlève la jaquette On se retrouve avec une illustration Voilà elle est plutôt sympa Mais bon Ça a pas grand intérêt Ça apporte rien de plus Voilà On a Hop Et voilà en ce qui concerne le premier Le tome 2 On a pas de récap je crois des personnages Ni rien On a encore là les figues Les mises en avant Et Et après on commence directement Et pour le tome 3 Hop Et voilà Donc là il n'y a pas de papier glacé Alors que les autres fois c'était un papier glacé Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir Mon like, on commente, tout mon partage N'hésite pas du coup à aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation La tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Le résumé Des codes promo Les liens vers mes autres réseaux sociaux Et mon compte UTIP Si jamais tu veux participer financièrement A la chaîne Et à des projets vidéos Tels que les Otaku France Tour Qui me demandent du coup beaucoup d'argent Et que j'aimerais financer via UTIP Principalement Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de se regarder quoi qu'il arrive Bye bye